La structure, c'est le CLAC, le Centre de Loisirs et d'Animation Culturelles. C'est une asso qui va bientôt fêter ses 40 ans, donc c'est vrai qu'on commence à avoir un petit peu de recul. Et les activités du CLAC, il y a deux choses qu'on peut scinder. C'est des activités permanentes, c'est-à-dire qu'on propose yoga, danse, gym, couture, etc. Et l'autre partie de l'association, ça a quelque chose qui s'appelle Spectalaire. Et là, on est sur organisateur du spectacle. Et je pense que ça fait 15, peut-être pas loin de 20 ans qu'on a pris un salarié, puisqu'on avait fait le constat à l'époque qu'en tant que bénévole, c'était plus possible de gérer ça. C'était devenu beaucoup trop lourd. On a eu notre deuxième salarié qui a eu des gros problèmes à un moment donné. Le problème a été lié au fait qu'on a franchi la ligne jaune ou rouge, je sais pas, enfin voilà. On n'a pas su cerner la limite entre le bénévolat et le côté salarial. Et bon, il n'y a pas eu que le travail, mais je pense que le travail dans la vie associative va contribuer à faire en sorte qu'il y ait eu un mal-être. Tout ça, ça nous a fait réfléchir. Et on a fait un DLA. Un DLA, c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient donner un petit coup de main pour essayer de résoudre des problèmes de fonctionnement. Et concrètement, ce qui a changé, c'est qu'on a arrêté le bureau classique d'une association, président, trésorier, etc. Et on a fait une coprésidence de 6 personnes. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas un président qui a cette chape de plan sur les épaules et ses responsabilités. Ça nous a amené aussi à prendre conscience que le salarié, dans la vie associative, peut avoir des grands moments de solitude. On consacre une heure par semaine, je vais le voir dans son bureau. Et puis on parle de l'association, on prend quelques petites décisions pas trop importantes. On laisse les choses après au niveau du comité de pilotage. Je crois que c'est important, ne serait-ce qu'une présence, de pouvoir consacrer du temps, parler de l'assaut, mais pas que. Et par rapport à ça aussi, on a créé une commission ressources humaines. Donc il y a l'entretien annuel, et puis il y a tous les congés, les formations. On a étudié un petit peu tout ça. Et puis il y a ce côté humain qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on se dit les choses. On ne laisse pas les problèmes nous pourrir la vie. On essaie de tuer ça dans l'œuf, dès le départ. Voilà, c'est un côté qui nous semble important. On n'a pas beaucoup de recul, parce que ça ne fait que deux ans qu'on a mis ça en place. Mais globalement, je pense que tout le monde est satisfait. Et on a répondu aux problèmes qu'on avait rencontrés auparavant. Merci. 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 Merci.